Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On attaque la dernière semaine de ce Giro, c'est-à-dire que à pas de dimanche, si on n'aura pas eu de spectacle, ça sera trop tard. Comme dirait Pascal Duprat, c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut faire du spectacle et on a une étape qui peut nous donner des rebondissements pour le général. Peut-être qu'on aura un peu moins de spectacle que jeudi et vendredi parce qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé positif sur cette étape, mais là, il y a quand même de quoi faire en termes de difficultés. Et vu que les coureurs nous disent presque qu'on se réserve pour cette dernière semaine, eh bien maintenant, il va falloir le montrer sur le vélo que les coureurs se sont réservés pour cette dernière semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favoris, qui vous voyez en difficulté sur cette étape. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez soutenir la chaîne si vous en avez les moyens et que vous voulez le faire avec un super thanks. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer, Google et Amazon. Et puis n'hésitez pas également à aller voir TikTok avec le débrief rapide de l'étape des 17h30-45, c'est-à-dire dans la demi-heure qui suit l'arrivée. Gros morceau après une journée de repos. Et ce n'est pas toujours facile un lendemain de journée de repos, je l'ai dit toujours, mais quand vous êtes sur une journée de repos, surtout en deuxième semaine, vous êtes déjà pas mal fatigué. Donc autant des fois après une journée de repos de première semaine, quand il ne s'est pas passé grand-chose, on va parfois faire une sortie avec de belles intensités pendant deux heures. Autant là, ça va vraiment être juste pour entretenir la forme pendant une heure. Et voilà, on va faire une petite sortie, on va peut-être s'arrêter un café aussi, boire un truc. Donc ça peut ne pas être aussi facile. Et puis quand on arrête comme ça de rouler à une haute intensité, eh bien parfois le corps peut avoir du mal à redémarrer le lendemain, tout simplement parce qu'il y a une habitude. Le corps prend une habitude, c'est-à-dire que le corps prend l'habitude de souffrir. Le corps prend l'habitude de rouler minimum 180 km tous les jours. Quand du jour au lendemain, le corps ne roule plus que 60 bornes, eh bien ça lui fait un petit peu tout drôle. Et parfois la machine peut être dure à remettre en route sur un lendemain de journée de repos. Et là, il ne va y avoir que 50 bornes pour remettre en route. Les premiers 50 km sont plats. Et puis ensuite, il y aura déjà une montée avec des gros pourcentages. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un bon jour, on risque d'exploser assez vite. Et ça lance cette dernière semaine où, à part mercredi et dimanche, le reste n'est quand même pas simple au niveau parcours. C'est vrai que mercredi, c'est qu'à Orlais, autant vous dire que si vous avez prévu une bonne sieste, c'est le jour où il faut prendre la bonne sieste. Et puis surtout, vu qu'il nous manque beaucoup de sprinters désormais, et puis dimanche, l'étape de Rome, qui n'est pas non plus extrêmement passionnante, mais où on peut peut-être avoir un parcours un petit peu technique. Forcément, on va avoir des coureurs qui vont avoir des soucis sur cette étape parce que forcément, un lendemain de journée de repos, il y a des coureurs qui ne vont pas bien redémarrer la machine et qui vont avoir du mal à remettre la machine en route. Et puis là, il y a quand même du dénivelé positif. Alors selon ProSaclingStat, dans les chiffres que j'avais récupérés encore une fois, avant le départ de la course, on était à 5 646 mètres. C'était l'étape la plus difficile. Ça me semble quand même beaucoup de dénivelé positif. Je n'ai pas revérifié depuis sur ProSaclingStat et puis là, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite, mais ça me semble quand même pas mal. Peut-être un peu beaucoup de dénivelé positif par rapport au chiffre que j'ai fait, mais c'est une étape à plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Donc forcément, quand on arrive à ces valeurs-là, les coureurs qui ne sont pas en forme, ils ne peuvent plus se cacher. Autant, j'ai envie de te dire qu'à 3000, 5000, 4000 mètres de dénivelé positif sur une étape de grand tour, si tu n'es pas dans un grand jour et que ça ne roule pas très fort ou qu'il y a du vent de face, bon, tu peux te cacher un petit peu et tu peux jouer un peu stratégique. Autant là, s'il n'a pas les jambes, tu n'as pas les jambes. Voilà, c'est... Bon, il va y avoir un peu de stratégie, forcément, c'est du cyclisme sur route quand même un petit peu, mais les coureurs qui ne sont pas en forme sur une étape comme ça, ils ne peuvent pas jouer. Les écarts, on va les voir tout de suite. Donc parfois, ça donne un peu moins de spectacle, une étape un peu plus plate. Par contre, ça permet de faire des écarts au général. Et si vous avez un coureur qui est en forme sur cette étape-là, il ne faut pas qu'il se prime, il faut qu'il attaque maintenant. On ne peut plus seulement suivre. Particularité de cette journée aussi, c'est qu'on ne va pas monter très haut en altitude. C'est le monté Baudonné qui va être le point culminant de la journée. 1646 mètres, je crois, de mémoire. Ce n'est pas très haut. On est en dessous des 1.800. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop l'altitude, ils devraient plutôt bien se ressortir. Et puis, il faut faire attention également dans le monté Baudonné. La première partie de montée est compliquée. Par contre, à 3 kilomètres de l'arrivée, la pente devient beaucoup plus facile. Donc il va falloir faire des écarts avant. On regarde tout de suite la présentation de ce parcours. Alors, cette étape tant redoutée, l'étape 16, qu'est-ce que ça donne au final sur le terrain ? Eh bien, le début de journée, il va être plutôt calme sur les 60 premiers kilomètres, comme vous pouvez le voir, du côté de Sabo Chiesé. Sabio Chiesé. On va rejoindre le 31 dans cette étape. On part de Lombardie pour rejoindre le 31. Le 31 qui est le lieu, on va dire, du Tour des Alpes, même si ça s'est un peu décalé ces dernières années. Début de journée, donc on passe par Garniano, Limonet-Soul-Garda, Torbolet, avant d'être à Bolognano pour le pied de la première difficulté du jour. C'est au kilomètre 64,5, c'est-à-dire à 140 kilomètres de l'arrivée. Après, sur les 140 derniers kilomètres, vous allez voir, des 201 de cette journée, eh bien, il y a quand même peu de moments de repos sur la fin de montée. Fin de journée, surtout. Première montée du jour, le Paso Santa Barbara, 1172 mètres, 12,8 km à 8,2 de moyenne, qui le sommet de kilomètre 77. Le Paso Santa Barbara, c'est peut-être l'une des montées les plus copiquées de la journée, et peut-être la deuxième après le Monté-Baudonné, parce que la particularité de cette étape, c'est qu'à part le Monté-Baudonné, il n'y a pas beaucoup d'altitude. Et encore, le Monté-Baudonné, c'est 1,6. Ce n'est pas non plus extrême. Là, vous pouvez voir quand même que sur les 7 premiers kilomètres, eh bien, à part le premier kilomètre, qui est à 5,9, ensuite, derrière, c'est dur. Il y a notamment 2 kilomètres au-delà de 10 % de moyenne. Et ensuite, on enchaîne avec 2 kilomètres au-delà de 9 % de moyenne. Même le kilomètre qui est en rouge, en fait, il est à 9 %, donc il y a la limite entre le rouge et le noir. Donc, vous voyez, sur ces 8 premiers kilomètres, c'est très compliqué. Et puis ensuite, à partir du kilomètre 8, la pente se radoucit, même si on reste sur des pentes quand même qui sont au-dessus, de 7 % à certains moments. Donc, ce n'est pas si facile que ça, même sur la fin de ce pâteau Paso Santa Barbara. Surtout que ce Paso Santa Barbara, il s'enchaîne avec le Paso Bordala. C'est-à-dire qu'on redescend pendant 3-4 kilomètres et puis ensuite, on enchaîne avec le Paso Bordala qui, lui, s'est établi à 1 258 mètres, 4,6 à 7,1 de moyenne. Côte 2, troisième catégorie, le Paso Bordala. Voilà, notamment un passage à 8,5 %. Un autre passage à 7,3 et un dernier kilomètre entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 7,8 %. Là, on est un petit peu plus haut en altitude, mais c'est vraiment l'enchaînement de ces deux difficultés qui peuvent faire mal, mais on sera quand même encore à 120 kilomètres de l'arrivée, 115 en route du Paso Bordala. On redescend vers Rovereto pour le lieu du sprint intermédiaire au kilomètre 105. On sera donc à mi-journée. Début de deux difficultés qui sont un peu plus plates. Le Matatsune, tout d'abord, côte de deuxième catégorie, 11,4 à 5,6 de moyenne. Ce Matatsune, vous voyez, il y a 1 km, enfin, ça joue vraiment sur les 6 premiers kilomètres. Voilà, avec 9 %, 8,6, 8,5, 8 %. Voilà, on va rarement descendre en dessous les 8 % sur ces 6 premiers kilomètres. Et puis ensuite, c'est quasiment plat, par contre, sur les 6 kilomètres, sur les 5 kilomètres, pardon, après, et 839 mètres. Donc encore une fois, pas beaucoup d'altitude. Par contre, des pourcentages sur cette étape du côté du Matatsune. Et puis le Matatsune, la particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de descente. Vous voyez, la descente, elle va s'établir sur une vingtaine de kilomètres, mais ça va être vraiment très plat comme descente. C'est une descente où il faut rouler. C'est une descente où c'est compliqué, juste avec la technique, de faire vraiment des écarts. Et puis ensuite, on attaque le Cerrada. 17,5 km à 5,5 % de moyenne, côte de deuxième catégorie, qui, le sommet, est à moins de 50 km de l'arrivée, le Cerrada. 9,9 km à 6,6 de moyenne pour les 9 derniers kilomètres. Le Cerrada, comme Jonathan, Cerrada, ceux qui se souviennent, la nouvelle star, c'est quand même pas facile. Le Cerrada, sur la fin, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, comme je vous le disais, c'est quand même une pente qui est un peu moins dure. La longueur peut faire un peu mal, mais bon, on aura déjà passé des pentes beaucoup plus élevées, mais ça va engendrer de la fatigue. C'est-à-dire, il faut aussi prendre en compte la construction d'une étape. Certes, vous avez des pourcentages compliqués dans la première partie d'étape. Vous allez me dire, oui, mais on est encore à 140 km de l'arrivée. Oui, mais toutes ces montées-là, tout ce dénivelé positif-là, il engendre de la fatigue et il fait que vous allez avoir moins de fraîcheur dans les jambes pour la dernière difficulté. Ce qui fait que la dernière difficulté qui peut paraître moins difficile qu'un granon ou que d'autres étapes va être compliquée parce que vous allez avoir des difficultés auparavant. Ce n'est pas une montée sèche aujourd'hui, il y aura des kilomètres et surtout de la longueur, encore une fois, 201 km de course. On a la descente, là, par contre, après le Cerrada qui nous emmène à Cagliano, une dizaine de kilomètres de kilomètres de vallée entre Cagliano et Aldenos, lieu du sprint bonification qui sera le début de ce montée Baudonné. Le montée Baudonné, c'est 22,7 km à 6,4 de moyenne, côte de première catégorie, 1,642 m. On le regarde tout de suite, ce montée Baudonné avec plusieurs rampes. C'est assez régulier comme montée et ça ne va pas être forcément facile de trouver son rythme, notamment 2 km au-delà de 11% de moyenne entre le kilomètre 2 et le kilomètre 4. Puis ensuite, on a un replat, puis de nouveau de la pente, notamment avec un passage avec 9,6% et puis ensuite, ça s'adoucit, on redescendra en dessous des 5%. Et puis derrière, à partir du kilomètre 12 jusqu'au kilomètre 20, on va avoir des grosses pentes, notamment un passage au-delà de 9,6%, entre le kilomètre 13 et le kilomètre 14 et 9,3% entre le kilomètre 14 et le kilomètre 15, mais au-delà de 8,5% quasiment sur le reste. Et puis après, ce kilomètre 20, on aura eu un passage à 8%, une moyenne entre le kilomètre 19 et le kilomètre 20 à 8%. Et bien ensuite, ça s'adoucit de nouveau pour nous atteindre le sommet. On peut voir même la fin de cette montée avec cette carte du côté du monté Baudonné. Donc vous voyez, les passages les plus difficiles en lacets, ça c'est aussi une particularité, ça veut dire que c'est très compliqué et qu'il y a des relances à faire tout le temps. Et puis à 3,5 km de l'arrivée, vous avez le dernier lacet et ensuite, beaucoup moins de virages, beaucoup plus rectiligne sur la fin de montée. La dernière ligne droite, nous on nous indique que le dernier virage est au 300 mètres avec une route qui fait 7 mètres de large. mais vous pouvez voir quand même que sur la fin, il y a peu de grosses courbes même si c'est vrai qu'on ne verra la ligne d'arrivée que tardivement. Ici, on ne verra pas la ligne d'arrivée avant ce virage-là mais les deux courbes sont quand même assez légères. Dans le final, il faudra quand même se méfier de ce virage à 300 mètres sur la droite qui me semble un peu plus sévère, qui me semble un virage à 110 degrés peut-être sur la droite si on parle comme les copilotes de rallye. Et bien maintenant, vous savez tout pour cette étape numéro 16. On regarde tout de suite la partie histoire de ce Giro. Du côté du Giro, on va parler du Giro 2006 avec l'étape numéro 15. Pourquoi je reviens sur cette étape numéro 15 ? Parce qu'elle nous emmène déjà au Monté-Baudonné. La différence, c'est qu'on est sur une étape qui était beaucoup plus simple en termes de parcours vu que c'était une montée sèche quasiment avec cette étape du Monté-Baudonné. Il n'y avait pas de grandes difficultés au programme. Au général, c'est Ivan Basso qui est en tête avec 3 minutes 27 d'avance sur Rosé, Enrique Gutiérrez alors qu'il est un coureur je crois me rappeler de la FONAC. Pour tout vous dire, c'est encore une époque 2006, 2005, 2006 où je me concentre principalement sur les courses qui sont diffusées par France Télévisions. C'est-à-dire que c'est un Giro que je n'ai pas vu 2006. donc c'est encore une époque où il y a pas mal de coureurs qui sont passés à travers mon radar et autant vous dire que Rosé, Enrique Gutiérrez il ne m'a pas marqué comme coureur. Alors avec ce type d'étape, les baroudeurs ne vont pas être très nombreux. Forcément, une seule difficulté au programme, on sait que c'est plutôt les leaders du général qui vont plutôt se bagarrer. La première heure de course est totalement contrôlée par la CSC du leader du classement général Ivan Basso. Alors à l'époque, c'était assez récurrent d'avoir des étapes sur le Giro où la première heure de course était extrêmement lente. C'était un peu la différence avec d'autres grands tours où les premières heures de course étaient parfois un peu plus animées. C'était aussi une époque où souvent la première attaque était la bonne pour les échappés. Il y avait rarement dans les années 2000 il y avait rarement 40 attaques pour que l'échappé se fasse. Alors on roule lentement avec seulement 26 km hors de manienne il va falloir attendre le 35e kilomètre pour avoir la première attaque qui sera la bonne avec Miguel Rubiano Chavez de la Ceramiche Panariana Vigare la bonne pour prendre l'échappé pas la bonne pour la victoire d'étape. L'objectif du Colombien est surtout de prendre des points dans le premier grimpeur de la journée pour protéger son lineur car c'est Baldiani qui mène le classement de la montagne le classement du maillot vert à l'époque il n'était pas bleu. Le Colombien poursuit son effort après la montée et dans la vallée il possède 4 minutes d'avance sur le peloton qui est emmené par la Sonier Duval dans les rangs de cette équipe on retrouve Gilberto Simoni je le prononce bien parce que je l'avais écrit avec enfin moi je l'écrivais avec un E c'est à dire j'écrivais S-I-M-E-O-N-I et pas S-I-M-O-N-I mais tout c'est un cours que j'ai connu dans les années 2000 je l'avais toujours écrit comme ça et prononcé comme ça on me l'a dit on me l'a rappelé dans les commentaires bon il ne se passe pas grand chose dans cette étape pour ne pas se mentir et le Colombien prend les points du sprint intermédiaire le ciel commence à se couvrir plus on se rapproche du montée Baudonnet à 30 km de l'arrivée le leader de la course n'a plus que 2 minutes 25 d'avance et à 20 km de l'arrivée il est repris par le peloton emmené par Bobby Ulich le rythme de la CSC est très intense dans ce début de montée avec un Jens Voigt qui fait un énorme tempo suivi par Ulich et l'écrémage se fait assez rapidement derrière on essaye juste de sauver les meubles serre pas attaque sans être suivi Simoni est à fond comme ça Voldelli également le coureur italien chez CSC désormais c'est Inigo Cuesta qui remplace James Voigt à l'avant du peloton mais il reste encore 15 km à parcourir Savoldelli recule de plus en plus dans la file des coureurs Piepoli tente de sortir pour faire le travail pour Simoni il ne va pas prendre beaucoup d'avance et la CSC accélère de nouveau et cette attaque fait craquer Savoldelli mais aussi Kunego et Kunego et Diluca à 10 km de l'arrivée le groupe de tête est composé de Sastré Basso Simoni Gutiérrez Catalunia enfin Gutiérrez Cataluna pardon Belli Piepoli Gadre Lopez Perez Coapio et Caruso la lampe près de Kunego est déjà à 20 secondes Piepoli attaque de nouveau et le groupe de tête va encore casser Caruso notamment qui craque ils ne sont plus que 6 à l'avant Sastré Basso Piepoli Simoni Gutiérrez Cataluna et Perez Coapio tout se passe bien pour Basso qui est encore Sastré avec lui Sastré vainqueur du Tour de France 2008 autant vous dire vous êtes plutôt tranquille Piepoli tente encore mais Basso contrôle et Sastré est lâché à 6 km 500 de l'arrivée Basso et Simoni ont 1.05 d'avance sur Savoldelli Kunego est à 1.20 et Diluca à 1.40 à ce moment-là Basso attaque et personne n'arrive à suivre le coureur italien c'est pas un Giro où il y a énormément de suspense le Giro 2006 c'est pas le Giro le plus spectaculaire si vous voulez un Giro spectaculaire il y a le 2005 qui est pas mal notamment avec Savoldelli qui à l'époque est chez Discovery Channel le 2006 Basso est au-dessus bon comment il est au-dessus on va pas se mentir c'est-à-dire qu'avec Ivan Basso entre son début de carrière et 2011-2012 on sait qu'il marchait pas à l'Eau Claire il n'y a pas vraiment de surprise après la CSC c'était pas le seul qui marchait pas qu'à l'Eau Claire à 5 km de l'arrivée Basso a déjà 30 secondes d'avance sur Simoni donc en 1,5 km à l'arrivée les écarts sont énormes Simoni termine avec 1,26 de retard alors Simoni qui était à l'époque chez comment l'équipe les chaudières Sonier Duval les chaudières donc autant vous dire qu'il n'y avait pas que le sponsor qui produisait des chaudières l'équipe aussi Gutiérrez Cataluna le deuxième du général est relégué à 5,24 minutes Simoni à 9,34 Cunégo à quasiment 14 minutes au général et la belle paire du jour pour les français c'est la 5ème place de John Gadre et Sandy Kazar qui est 7ème du général le français qui était le spécialiste des 2ème place sur le Tour de France il a récupéré quelques victoires après coup sur le montebo de données on peut aussi noter une victoire de Marc Madiou sur Tireno Adriatico dans les années 80 ça remonte un petit peu pour les victoires de Marc Madiou je crois me rappeler de tête parce que je n'ai pas vérifié ça je l'ai fait quand je l'ai écrit il y a quelques jours on va revenir sur le cycliste du jour et aujourd'hui on va parler de Gilberto Sivoni qui est dans le 31 donc on arrive dans le 31 donc pas loin coureur coureur entre 1994 et 2010 alors il est passé par de nombreuses équipes italiennes notamment la Lampre la Lampre la Saïko il a fait les deux il est passé également chez Sonier Duval dans ses premières années je crois qu'il était chez GB à l'époque où c'était avant la Mappé GB Mappé je ne sais plus comment s'appelait l'équipe en 1994 coureur qui est passé également à la Ceramica dans les années 2000 dans son palmarès alors il a fini sa carrière il faut le savoir sur le Giro ce qui est assez rare en 2010 il avait repris un contrat à la Lampre que de 5 mois il avait fini sa carrière à la fin du Giro 2010 de Giro en 2001 et 2003 en 2003 il domine complètement en 2001 c'est un peu plus serré pour la victoire au général également le Tour du 31 alors il ne gagne pas le Giro 2002 il est déclassé même enfin il est hors course sur le Giro 2002 il est pris pour la cocaïne après il avait été considéré comme innocent par le comité olympique italien vainqueur du Tour de 31 une fois une étape sur le Tour de France 2003 deux étapes sur le Tour d'Espagne sept étapes sur le Giro donc il fait partie des 105 coureurs qui ont remporté des étapes sur les 3 Grands Tours mais à l'époque aujourd'hui on en fait je ne vais pas dire mais presque tout un pataquès de ça c'est à dire que quand vous gagnez sur les 3 Grands Tours c'est considéré comme un vrai résultat important dans votre carrière je n'ai pas le souvenir que dans les années 2000 on accordait autant d'importance au coureur qui gagnait sur les 3 Grands Tours après c'est peut-être mes souvenirs de l'époque qui ne sont plus très frais sur le Giro ah oui j'avais parlé du déclin on me l'avait reproché dans les commentaires quand je parle du déclin de Simoni à partir de 2004 pour moi il y a quand même un avant et un après Giro 2004 même s'il va encore faire des podiums derrière avant 2004 avant le Giro 2004 Simoni on disait que c'était un coureur qui pouvait gagner sur le Giro sur le Tour de France sur la Volta c'était vraiment un bon coureur de Grand Tour après le Giro 2003 il va sur le Tour de France 2003 pendant tout le temps entre le Giro et le Tour il dit je vais fracasser Armstrong Armstrong c'est un branquignol je vais lui fracasser vous allez voir je vais le fracasser bon au final déjà sur le Tour de France 2003 Armstrong le démonte mais pourtant sur le Tour de France 2003 c'est le Tour de France où Armstrong est le plus mis en difficulté sur ses 7 Tours de France puisque 2003 Ulrich et Maillot et Maillot pardon pas Maillot Iban Maillot ça n'a rien à voir sont quand même assez proches il y a aussi le passage dans le champ quand Bellocchi tombe c'est un tour qui n'est pas simple je ne sais plus c'est quelle étape dans les Pyrénées où il tombe à deux reprises enfin voilà Ulrich il peut le battre jusque dans le dernier contre la montre et heureusement pour Armstrong c'est qu'Ulrich n'avait pas repéré le dernier contre la montre il se fait sous la pluie il va tomber dans un rond-point mais c'est le Tour où il est le plus menacé de ces 7 Tours de France même si c'est des Tours avec dopage mais de toute façon sur la période des coureurs cyclistes dans les années 2000 c'est compliqué d'avoir des coureurs qui étaient très propres sur cette époque-là et on le savait en plus qu'ils n'étaient pas propres parce qu'ils se faisaient prendre maintenant aujourd'hui il y a peut-être autant de coureurs qui ne sont pas propres la différence c'est que maintenant ils ne se font ils sont plus doués pour ne pas se faire prendre peut-être certains diraient ça moi je pense plutôt qu'il y a moins de dopage dans le cyclisme mais il y a deux avis et je peux comprendre également je comprends l'autre avis c'est que moi je vais être moi j'ai du mal à comprendre les gens qui regardent encore une discipline comme le cyclisme en pensant que tout le monde est dopé j'ai du mal vraiment à comprendre comment les gens peuvent prendre du plaisir en se disant que tout le monde est dopé j'ai du mal à penser ça la météo et bien du soleil ah oui donc non je voulais revenir parce que attendez je me suis perdu dans mes explications avant la météo pourquoi en 2004 je dis que c'est un déclin parce qu'après 2004 il y a cette bagarre avec Konego déjà il n'est plus forcément prophète dans son équipe parce qu'en 2005 normalement le leader c'est Konego c'est pas lui lui il est équipier de Konego c'est juste que Konego se plante tellement en 2005 qu'il devient leader et puis 2006 ça se dégrine encore 2007-2008 il est dans des équipes 2007-2008-2009 enfin 2008-2009 ça c'est sûr il est dans des équipes moins bonnes s'il se retrouve à la Sonier Duval c'est aussi parce que la Saïko enfin la Lampre ne voulait plus de lui alors normalement il devait rejoindre l'équipe Sonier-Rexson qui était l'équipe qui devait prendre la suite de la face à Bortolo sauf que cette équipe ne verra jamais le jour donc il se retrouve chez Sonier Duval il fait deux ans chez Sonier Duval donc 2006-2007 deux ans ensuite chez Ceramica et une dernière année à la Lampre voilà et les résultats et les résultats sont quand même moins bons à partir de 2004 en dehors du Giro et sur le Giro je trouve également parce que le 2005 c'est encore très intéressant mais pendant très longtemps quand même le Giro c'était les cours italiens les équipes italiennes qui dominaient météo du soleil ce qui est assez rare avec des températures plutôt très intéressantes 22 à 24 degrés en pleine des températures agréables risque de pluie léger en fin d'après-midi et puis un vent entre 10 et 20 km heure de Sud-Ouest mais qui voilà qui n'est pas très élevé non plus et puis il pourrait être un peu plus faible à certains endroits de la course le temps lui va se couvrir sur le Monte Baudonais il fera 19 degrés mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée on devra avoir de plus en plus de nuages avec un risque de pluie qui devrait augmenter sur le Monte Baudonais les de 60% mais vraiment on nous indique en fin d'après-midi donc si les coureurs terminent rapidement l'étape pas de soucis il fera beau par contre s'ils traînent en route et bien il pourrait y avoir de l'appui du côté de la stratégie on peut avoir une échappée mais moi je pense quand même que la victoire se jouera entre les leaders du général peut-être que je suis un petit peu foufou moi je pense pas qu'on va avoir deux courses en une je pense que déjà vu le dénivelé positif pour qu'un coup en échappé s'impose il faut quand même qu'ils prennent une très grosse avance il faut au moins prendre plus de 10 minutes avant la montée à 140 bandes de l'arrivée et moi je pense qu'on va avoir des écarts et je pense qu'il y a des équipes qui ont envie de marquer le coup sur cette troisième semaine de Giro après peut-être que je me trompe du côté de mes favoris j'ai mis Guerin Thomas qui semble quand même pas si mal que ça sur des montées un peu plus longues ça peut le faire Fortunato mais en attaquant de loin alors soit dans un groupe de contre soit en échappé Fortunato l'avantage de Fortunato c'est qu'il est plus dangereux au général il a plus de 20 minutes après Fortunato depuis le début de course il n'est pas non plus fantastique quand il a attaqué avec Youkarty il a craqué assez vite face à Youkarty et puis il y a Joao Almeida également le portugais là on est sur des montées longues donc ça peut lui convenir et puis en gros Scott et bien j'ai mis Djodrobrowski le coureur d'Astana il n'y a plus Cavendish donc ça peut peut-être lui convenir je ne sais pas si vous avez lu Cavendish qui prend sa retraite on fera peut-être une vidéo mais après le Giro pour parler quand même de l'impact qu'a eu Cavendish sur le cyclisme dans les années 2010 enfin entre 2007 et 2017 grosso modo c'est la grosse période de domination de Cavendish du côté du programme télé et bien sûr Eurosport 1 à partir de 10h30 pour le droit de la pédale 11h05 ensuite pour le direct de la course arrivée prévue entre 17h et 17h30 j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main avec production ciao 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 Sous-titrage ST' 501